Sous-titrage ST' 501 Je n'en ai rien fait du tout. Et alors ? Il y a un truc que je dois te dire. Ceci neige, j'y étais pas par hasard, tu sais, j'étais payée pour y être. T'étais payée pour être là, ça veut dire quoi ? T'es ouvreuse ? Tu surveilles les caissières pour qu'elles piquent pas dans la caisse ? Ou qu'elles filent pas de billets ? J'ai pas le genre à être ouvreuse. Je suis cold girl. T'es une pute. Non, je suis cold girl, il y a une différence, figure-toi. Bon, je déballe tout. Cet endroit où tu m'as emmenée hier soir, là où tu bosses. Le roi de la BD ? Oui, t'as un patron, là. Oui ? Et comment il s'appelle ? Lance. C'est ce type. Il nous a appelés à l'agence où je suis. Il voulait une fille pour toi pour que tu t'envoies en l'air. Il a dit que tu sortais jamais, que c'était ton anniversaire, tout ça. Je devais faire la conne qui arrive au cinéma par hasard. Il savait dans quel cinéma tu serais ? Eh ben, je vais au cinéma tous les ans pour mon anniversaire. En fait, il m'a demandé ce que j'avais comme programme pour hier soir. Ça te choque pas ? Non, mais tu veux que je te dise, j'ai jamais pris un pied pareil. Je te jure. J'ai pensé d'ailleurs que c'était vraiment trop beau. Tu pouvais pas être mordu à ce point d'un seul coup. En fait, j'ai été drôlement soulagé quand tu t'es déshabillé de voir que t'es pas un travlot. Ça me signe que tu prennes ça si calmement comme ça. Va voir dans ta chambre, il y a une lettre sur la télé. Et elle te dit, chère Clarence, et puis ensuite plus rien, j'ai bloqué. Et je me suis dit, Alabama, il faut lui avouer. Faut que tu lui expliques la vérité. S'il te dit d'aller te faire maître chez Drexel, bon ben, tu retournes te faire maître chez Drexel. Voilà tout ce que tu mérites. Quoi, Drexel, c'est quoi, Drexel ? Ta gueule ! Je me libère dans ma tête. Écoute, je suis call girl depuis exactement quatre jours et tu es mon troisième client. Je veux que tu saches que je suis pas une marchandise avariée. Je suis pas du tout ce qu'on appelle une bouffiasse. Et je suis vraiment une fille bière. Et puis si je me branche avec un mec, je suis sans penser. Je suis 100% monogame. Avec un seul mec, c'est ça ? Exactement. Si je suis avec toi, alors je suis avec toi et ça veut dire avec personne d'autre. Et il y a autre chose qu'il faut que je te dise. Quand t'as dit que cette nuit, t'avais jamais pris un pied pareil, c'était sur plan physique. Oui, pas seulement. Je voulais parler de toute la soirée. Je me suis jamais senti aussi heureux avec une fille depuis que j'existe. C'est vrai, on a les mêmes goûts. Tu aimes Elvis, tu aimes Janice, tu aimes les films de Koukoufou, le feuilleton des Partridge, Star Trek. Non, attends. Je déteste le feuilleton des Partridge. Ça, c'était pour draguer. Clarence, ce que je vais te dire est plutôt tard, même si je te connais depuis cette nuit, et même si je suis Koolgaard, tout ça. Mais je crois que je t'aime. Petite seconde. Écoute, je voudrais regarder cette histoire avec un peu de sang-froid. Tu viens juste de dire que tu m'aimes. Si je dis que je t'aime aussi, allons-y, advienne que pourra. Mais si d'un coup je mets mon âme à nu et si toi tu me manges en crèverie... J'ai pas dit ça en l'air. Je te jure qu'à partir de maintenant, je te mentirai jamais. Ah, bonjour, Mme Worley. Comment allez-vous, M. Worley ? Ah, c'est une bien belle journée, Mme Worley. Après une bien belle nuit, M. Worley. Mais j'y pense, où est votre adorable femme aujourd'hui ? Vous parlez de ma femme, la charmante et si sexy Mme Alabama Worley. Quoi, il y aurait d'autres, Mme Worley ? Il y a pas de la... Non ? Non !